Le ministre des enseignements secondaires a développé une plateforme d'enseignement à distance pour les élèves du secondaire au Cameroun. Une série d'enseignements dispensés par les enseignants de qualité pour les élèves du secondaire. Apprendre n'a jamais été aussi simple avec l'enseignement à distance. Une initiative du ministère des enseignements secondaires sous la supervision du professeur Nalova Lyonga en collaboration avec le ministère des Postes et Télécommunications, la Camtel, la CIR TV et l'UNESCO. Nous introduisons l'enseignement à distance comme une autre méthode d'enseignement et d'apprentissage qui diffère du cadre de classe traditionnelle auquel vous êtes habitué. Dans le mode enseignement à distance, vous n'êtes pas avec l'enseignant en personne, alors prenez votre temps, détendez-vous, écoutez l'enseignant, prenez des notes et visitez les liens suivants pour toutes questions ou réponses à vos préoccupations. Allez-y à votre rythme ! La solution du Cameroun contre le Covid-19 est au-delà. Professeur Nalova Lyonga, ministre des enseignements secondaires. Je suis Mme Pauline Caroline Mengueux, enseignante de tourisme et votre tuteur dans le cadre du cours de techniques d'accueil et d'animation des activités de tourisme et de loisirs de la classe 2, terminale AAT. Notre leçon du jour porte sur la présentation de l'offre de vente 1, information préalable. Nous allons aborder aujourd'hui le deuxième sous-thème de notre module sur la commercialisation des produits logistiques qui comporte lui aussi deux présentations comme le précédent sous-thème. La première sera basée sur l'information préalable et la seconde sur l'information spécifique. Mais avant de passer dans le vif du sujet, nous allons corriger notre devoir de consolidation. Alors, voici l'énoncé du devoir. Vous êtes sollicité pour la conception d'un produit, d'un circuit de 3 jours et de nuitée ou 15 bahts. L'hôtelier vous accorde une réduction de 20% et une commission de 10%. Le restaurateur, quant à lui, vous accorde une réduction de 10% ainsi qu'une commission de 5%. Éléments de cotation, transport 250 000 francs CFA, hébergement 50 000 francs par jour et par Bax, repas 10 000 par jour et par Bax, visite forfait groupe 50 000 par jour, guide 25 000 par jour, Le chauffeur, le chauffeur 20 000 par jour et une marge de 20% est instituée par l'entreprise. Le travail à faire, on demandait de calculer en premier lieu les prix nets des prestations et en second lieu d'élaborer le tableau récapitulatif de cotation. Premier exercice, nous allons donc d'abord calculer les différents prix nets des prestations. C'est l'étape préliminaire parce qu'il faut savoir à combien me revient exactement une prestation pour pouvoir continuer avec les calculs de cotation et déterminer le prix de vente. On ne t'attend pas, il faut qu'on ait des prix exacts, des chiffres exacts pour quels on a acheté nos différentes prestations. Nous allons donc d'abord commencer, nous allons donc commencer par déterminer le prix net de l'hébergement. On a dit que le prix net était égal au prix brut moins la commission. Mais, quand une réduction est appliquée, on va d'abord soustraire cette réduction du prix brut. Le prix brut, c'est le prix qui a été affiché. Le prix brut ici est de 50 000. Nous allons trouver la valeur monétaire des 20% de réduction accordée, ce qu'il nous donne 10 000 fois 20 sur 100 ou alors 10 000 fois 0,2. Ça vous donnera la même réponse. Pardon, 50 000, c'est le prix brut. 50 000 fois 20% ou 50 000 fois 0,2, ce qui nous donnera un montant de 10 000 francs. Donc, on nous a appliqué une réduction de 10 000 francs. Nous allons donc soustraire cette réduction, ce montant de la réduction à notre prix brut initial. On fera donc 50 000 francs moins 10 000 francs, ce qui nous donnera un nouveau prix brut qui est de 40 000 francs CFA. C'est sur ce nouveau prix, c'est-à-dire 40 000, que nous allons déduire la commission. On applique dans notre formule, prix brut, prix net, pardon, égale, prix brut moins commission. Donc, 40 000 francs, on va d'abord trouver la valeur monétaire des 10% de commission accordée. Donc, 40 000 fois 0,1 ou 40 000 fois 10 sur 100, ça vous donne la même réponse, qui est de 4 000 francs CFA. On va soustraire maintenant cette commission du prix, du nouveau prix brut, 40 000 ou 4 000, ce qui nous donnera 36 000 francs CFA. On va effectuer la même tâche avec les repas. On va soustraire la réduction de 10% d'abord au prix brut du repas qui est de 10 000 francs. Donc, on trouve la valeur monétaire 10 000 fois 0,1 à 9 000 francs. On soustraire ces 1 000 francs de 10 000, on aura 9 000 francs CFA. On va maintenant retirer également la commission de 5%. On trouve la valeur monétaire de la commission qui est de 450 francs CFA, soustraire à 9 000, on aura un prix net de notre repas qui sera de 8 550 francs CFA. C'est à 8 550 francs CFA que nous allons effectivement acheter nos repas au lieu de 10 000 initiales. Donc, chaque fois qu'on aura des prestations sur lesquelles sont appliquées la réduction ou la commission, il faudra d'abord qu'on effectue cette étape, c'est-à-dire déterminer les prix nets de toutes ces différentes prestations. Si nous avions également ici les loisirs, c'est-à-dire des tickets d'entrée au concert, nous appliquons les réductions des commissions, nous faisons, nous allions faire la même action, la même activité pour pouvoir trouver les prix auxquels, les prix exacts auxquels nous avons acheté nos différentes prestations et pouvoir ensuite avoir des calculs exacts. Vous savez que lorsqu'on calcule déjà, lorsqu'on parle d'argent, il faut être minutieux. Il faut être minutieux car une toute petite erreur fausse tous nos calculs. Généralement, lorsque vous allez à l'examen, vous courez rapidement sur cette partie, vous vous embrouillez, vous ne prenez pas la peine de lire les consignes et le plus souvent, vous ratez. N'oubliez pas que nous sommes en mathématiques et la mathématique, c'est une science exacte. Donc, prenez la peine. Autant de prestations, autant de calculs de prix nets. Exercice 2. On nous a demandé d'élaborer le tableau de cotation pour trois jours et deux nuitées. On a dit que le tableau de cotation recense toutes les prestations et leurs différents prix. Le total, pas par jour, c'est le total. Le transport, pour trois jours, le transport était de 250 000 par la journée. Pour trois jours, on aura 751 francs. L'hébergement, nous avons trouvé 36 000. Et comme nous n'avons passé que deux nuitées, on aura donc 72 000 francs au total. Le repas, on a dit, le repas est de 8 550 francs par jour. On n'a pas précisé soit le matin, soit le soir. Ça veut dire que par jour, on a mangé. Là, on va calculer le repas sur les trois jours. Ce qui nous donne un total de 25 650 francs. Les visites, nous avons un forfait de 50 000 par jour, fois trois jours, ça donne 150 000 francs. Le guide était de 25 000 par jour, fois trois jours, 75 000. Et le chauffeur, 60 000 pour les trois jours. Le total nous donnera, pour les frais individuels ou charges variables, 101 650. Et pour les frais collectifs ou charges collectives, 1 035 000 francs CFA. Nous allons déterminer la répétition des frais collectifs. On calcule la répétition des fois-ci. La formule pour calculer la répétition des frais collectifs. Nous allons revenir ici. On va faire, on va diviser les charges collectives ou frais collectifs. 1 035 000 fois le nombre de pax. Souvenez-vous, nous avions dit que nous avions un total de 15 pax. Notre circuit. On va diviser les 1 035 000 francs par 15, on obtiendra 69 000 francs CFA. Le coût de revient, on additionne la répétition des frais collectifs au total partiel des charges individuelles. Ce qui nous donnera 170 650 francs CFA. On applique la marge de 20%. La marge de 20%, la valeur monétaire de la marge de 20% sur 170 650 nous donne 34 130 francs. On ajoute donc ce montant de 34 130 000 francs à notre coût de revient, ce qui nous donne un nouveau prix hors-taxe de 204 780 francs CFA. On applique ensuite la TVA de 19,25 sur la marge. Nous avons trouvé une marge qui était égale à 34 130 francs. Pour trouver la valeur monétaire de la TVA, on fera 34 130, multiplié par 0,19,25 ou alors multiplié par 19,25 divisé par 100, ça nous donnera 6570,02. On additionne donc le montant de la TVA au prix hors-taxe pour avoir le prix TTC qui est égal à 211 350,02 francs CFA. On peut décider, je dis bien on peut décider, soit d'éliminer le 0,2 chiffre, les deux chiffres après la virgule et de rester avec un prix de 211 350,000 francs CFA compli par TTC. Ou alors d'arrondi à 211 350,000 francs CFA. Mais seulement pour la suite des calculs, étant donné que c'est avec ce chiffre, ce montant TTC, qu'on va continuer avec les calculs sur le C de rentabilité. Il est préférable de laisser ce montant ainsi, avec toutes ces virgules, pour pouvoir avoir des exactitudes sur les chiffres de rentabilité et le nombre de PACS. Nous entrons donc dans notre leçon du jour. Elle se présente comme suit, nous avons les objectifs, les prérequis, la situation problème, les activités d'apprentissage, les exercices d'application et enfin, un devoir comme objectif. Donc, aujourd'hui, vous devez, à la fin de cette présentation, de cette séance de travail, être capable d'étudier un marché pour un produit touristique. Et enfin, de conceptualiser un produit touristique. Deux objectifs majeurs pour cette séance de travail, étudier un marché pour un produit touristique. Et enfin, conceptualiser un produit touristique. Pour mieux donc aborder cette leçon, les connaissances sur les produits touristiques, les tarifs et les éléments d'influence du prix vous seront plus que nécessaires. Bien, passons à présent à notre situation problème du jour. Dans l'optique de l'ouverture d'un centre de loisirs dans la ville, Pétre, Yaoundé, Bafi, Sandoala, Maroua, Garoua, cela dépend. Un promoteur lance une campagne de prospection auprès de la population jeune, afin de donner une meilleure orientation à son produit. Donnez, d'après vous, les raisons pour lesquelles ce promoteur engage d'abord cette activité avant de lancer son produit. Dans l'optique de l'ouverture d'un centre de loisirs dans la ville, un promoteur lance une vaste campagne de prospection auprès de la population jeune, afin de donner une meilleure orientation à son produit. Pourquoi est-ce qu'il commence par la prospection au lieu d'un lancer directement son produit ? Nous y reviendrons à la suite. Mais il faut dire que le touriste doit être au centre de toutes les idées. Ainsi, tout produit touristique introduit sur le marché doit être orienté client. Le touriste doit être au centre de toutes les idées. Lorsque vous vous asseyez pour concevoir votre produit, vous devez vous assurer que le touriste se reconnaîtra, le touriste cible, celui à qui vous voulez vendre votre produit, se reconnaîtra en ce produit. Aussi, le développement d'un nouveau concept n'aboutira que si ce dernier y adhère. Il peut se reconnaître en votre produit, mais n'est pas attiré totalement par lui. Donc, votre concept ne sera un succès que si ce dernier y adhère effectivement. Avant donc de se lancer dans la production, des réponses aux questions suivantes doivent être apportées. Vous voulez lancer votre produit sur le marché, vous devez avoir des réponses et des réponses claires aux questions ci-après. « Connaissez-vous le public auquel vous vous adressez ? » Vous vous adressez à qui ? À qui est-ce que vous voulez vendre leur produit ? Quelles sont leurs préférences ? Qu'est-ce qu'ils aiment ? Qu'est-ce qu'ils veulent ? Deuxième question, « Quelles sont ses caractéristiques et ses besoins ? » Je veux vendre mon produit à des personnes du troisième âge. Qu'est-ce qu'on entend par des personnes du troisième âge ? Quelles sont leurs caractéristiques ? Et de quoi ont-ils besoin ? Quelles sont leurs attentes ? Et en troisième lieu, quelles sont ses habitudes d'information, leurs habitudes d'information, d'achat et d'utilisation ? Il faut savoir quelle est leur bourse, quels sont leurs revenus. jusqu'à quelle hauteur est-ce qu'ils peuvent dépenser. Cela vous permettra maintenant de fixer, de concevoir votre produit, de fixer les prix qui leur seront adaptés. En grand temps, nous commençons par l'étude du marché. Il faut étudier le marché dans lequel vous voulez proposer ou vendre votre produit. Il ne suffit pas de fixer les prix comme on a vu, on fixe les prix et tout, mais vous devez étudier le marché pour pouvoir fixer les prix. Première chose, c'est l'analyse des clients existants. Les clients existants, c'est qui ? Ce sont vos clients maison ou les habitués de votre restaurant, de votre snack ou alors de votre hôtel. ainsi que les potentiels clients. Il faut convenir à un moment que on ne crée pas une entreprise ou alors on ne produit pas, on ne met pas sur le marché un nouveau produit. Uniquement sur les clients que vous avez, vous avez dans l'espoir de conquérir d'autres clients. Il faut dire en tourisme que il est très facile de contenter et de satisfaire les clients existants que de conquérir de nouveaux clients. Ça, c'est une certitude. Donc, lorsque vous faites votre analyse du marché, vous commencez par les clients que vous avez. Vous ne devez pas les négliger. Vous commencez par eux, car ce sont eux qui font votre base de clientèle. Et ensuite, vous analysez les potentiels clients. En petit temps, nous avons les informations facilement disponibles. Elles sont facilement disponibles parce qu'elles sont recueillies des clients existants ou anciens clients. Vous avez déjà leurs informations, notamment sur l'âge, le sexe, le lieu de résidence, la fréquence d'utilisation de vos produits. Ils viennent deux fois, ils viennent manger deux fois, ils viennent manger trois fois par semaine, bien, chaque midi. Ça dépend. Le client se déplace seul ou accompagné. Il vient toujours manger avec quatre personnes, il vient manger avec six personnes. Ça dépend. Il voyage de manière organisée ou autonome. Ça, vous le savez déjà parce que c'est votre client. Donc, vous avez l'habitude de traiter avec lui. L'origine du groupe, ce sont des Chinois, des Japonais, des Camerounais, des Gabonais. Ce sont des Chrétiens, des Musulmans, des Hindus. Ça dépend. Les coordonnées du client. Vous avez déjà leurs coordonnées parce que ce n'est pas la première fois. C'est vos clients maison. La difficulté maintenant, c'est au niveau des potentiels clients, les clients que vous voulez convaincre. Cela constitue des informations nécessitant des recherches. Il s'agit des informations sur comment sont-ils entrés en contact avec l'offre. qu'ils ont fait comment pour connaître votre produit ? Ils sont allés sur Internet, c'était le bouche à l'oreille, c'était à la télévision, pas en sport, en sport radio ou télé. Pourquoi est-ce que vous, cette information est importante ? Parce que si vous constatez que la plupart sont entrés en contact avec votre produit par un canal, vous allez renforcer la publicité ou le marketing via ce canal. Vous comprenez donc que vos clients, par exemple, s'ils ont connu votre produit sur les réseaux sociaux, ils sont très présents sur les réseaux sociaux. Et si ceux-là ont pu entrer en contact, ça veut dire que beaucoup d'autres peuvent également le faire. Donc, vous allez accentuer cette plateforme de communication. En deuxième lieu, vous devez connaître sans motivation principale pour faire du tourisme. Faire du tourisme par loisir, faire du tourisme parce que c'est quelqu'un qui travaille, qui se déplace forcément beaucoup. Vous devez connaître. C'est revenu ensuite. tous les clients n'ont pas les mêmes revenus. Quels sont les revenus de vos nouveaux clients ou vos potentiels clients ou vos clients cibles? Ses besoins et ses attentes, ses appréciations et ses plaintes. ces éléments interviennent après la consommation de votre produit. N'ayez pas peur des critiques. Un client qui vous donne ses appréciations, ses critiques, c'est un client qui vous aide à vous améliorer. Généralement, certains promoteurs n'aiment pas les retours négatifs des clients. Pourtant, c'est ce retour négatif-là qui fait en sorte que vous améliorez la qualité de votre produit et vous pourriez dépasser ou alors aller au-delà de vos concurrents. Et enfin, il est important de connaître ses suggestions. Des suggestions très importantes parce que le touriste peut vous donner une petite idée à laquelle vous n'avez pas pensé lors de la conception de votre produit. Pardon. En petit deux maintenant, les informations sur le marché. Il s'agit des informations générales sur le marché du tourisme au niveau local et international. Elles sont basées essentiellement sur les attentes et les besoins actuels des touristes. Ce sont des informations. Ce sont des informations des travaux, masters, recherches et autres qui ont été mises sur l'activité touristique dans le monde. Vous pourrez vous les obtenir à partir des recherches auprès des organismes nationaux et internationaux comme auprès de l'OMT, auprès des agences locales de tourisme, auprès des différents ministères et organismes qui travaillent en partenariat avec le tourisme. Ces travaux sont basés sur les attentes et les besoins actuels des touristes. Ça, c'est de manière globale. Et là-dedans, vous trouverez également des informations spécifiques qui rentrent dans votre secteur particulier dans le public. En troisième lieu, vous devez analyser l'offre sur le marché. On n'éjecte pas un nouveau produit sur le marché au hasard. Il faut commencer par analyser l'offre sur le marché. Le produit que je voudrais mettre sur le marché est-il déjà disponible? Est-ce que quelqu'un d'autre l'a déjà proposé? Il s'agit d'étudier les offres de vos concurrents sur le même produit afin de vous différencier. Vous voulez mettre sur pied un nouveau restaurant dans une zone, prenons un quartier. Vous devez d'abord analyser l'offre. Dans la zone, combien de restaurants y a-t-il? Qu'est-ce qu'il propose? Qu'est-ce que je peux apporter comme plus pour me différencier? Vous ne devez pas simplement ouvrir votre restaurant parce que vous avez l'envie d'ouvrir un restaurant vous est pris. Non, vous devez analyser le marché et voir qu'est-ce qu'est-ce qui est déjà sur le marché. Maintenant, sur quoi est-ce que je peux m'appuyer pour me différencier de mes autres concurrents? Des stratégies suivantes peuvent être utilisées. Pour connaître ce que les autres font, on peut simplement aller visiter, faire un petit tour dans leur site officiel pour voir les produits, les prix et tout puisque c'est un moyen marketing visible de tous, accessible de tous. Ou alors, on peut collecter leurs documents promotionnels, c'est-à-dire leurs brochures, leurs catalogues, leurs flyers et autres. On peut par la suite faire une visite mystérieuse auprès de ces entreprises en se faisant passer pour un touriste vous allez vous visiter, vous allez dans l'entreprise, vous vous visitez peut-être si c'est dans un restaurant, vous asseyez, vous demandez la carte, vous commandez, pendant ce temps, vous espionnez, vous regardez comment est-ce que le service se fait, vous regardez la décoration, vous regardez la disposition, vous regardez tout. Et vous regardez les menus , maintenant, pour pouvoir vous faire une idée et voir ce que vous voisins ont fait ou concurrents font. Et enfin, vous pouvez consulter des sites spécialisés qui donnent des avis sur des offres touristiques. Il y a des sites spécialisés comme Booking.com, Trivago et autres qui donnent des avis. Des avis, en fait, ce sont des avis qui ont été laissés par les touristes qui ont eu à utiliser les produits et qui évaluent les différents produits. Vous verrez donc celui qui est plus coté et vous vous adapterez ou vous chercherez à vous en inspirer. Il ne faut pas avoir honte de tricher, pardon, ce n'est pas le mot, de copier ce qui est bien, pardon. Il ne faut pas avoir honte de copier ce qui est bien. Si votre concurrent a un service qui est bien, qui attire la clientèle, n'ayez pas honte de copier. Vous copiez et vous l'améliorez. c'est comme ça que ça se passe. Nous allons passer à présent à la conceptualisation du produit. La conceptualisation passe d'abord par le choix du public. Il se fait à la suite d'une bonne segmentation du marché sur la base des critères suivants. L'origine géographique et la nationalité du client. Le client est un client individuel ou il voyage en haut. L'âge et la situation familiale et enfin le pouvoir d'achat. Voilà comment se fait une bonne segmentation. Ce que vous avez segmenté selon ces critères, vous choisissez ensuite votre public. je choisis par exemple la population pour la clientèle qui va de 15 à 30 ans parce que parce que parce que et ce choix doit correspondre à votre produit et en même temps il faut dire qu'en raison de ces caractéristiques chaque segment nécessite une adaptation particulière car les besoins sont distincts. La population jeune c'est-à-dire de 15 à 30 ans n'aura pas les mêmes besoins que la population du troisième âge. Donc si vous choisissez de jouer avec plusieurs catégories de clients vous devez vous adapter. En petit deux la conceptualisation proprement dite. Elle stipule que le produit doit épouser les attentes du client et mettre en évidence les aspects qui stimuleront l'achat. Le produit doit s'adapter, épouser les attentes du client et mettre en évidence les aspects qui stimuleront l'achat. Il faut créer l'effet de surprise chez le touriste en misant sur les nouvelles tendances. Le client, le touriste aujourd'hui c'est quelqu'un qui est à l'affût des tendances, des nouveautés, de ce qu'il y a de beau. Vous devez vous-même être à l'affût de ces tendances et les ajouter à vos produits afin que le touriste soit surpris de votre niveau de connaissance en matière des tendances. Le produit doit conduire également à une expérience qui crée des souvenirs chez le touriste. Le touriste doit rentrer de chevaux avec des souvenirs. Il doit dire vraiment j'ai dormi dans tel hôtel vraiment je ne l'oublierai jamais c'était bien c'était beau le service était bien. Il faut pas plutôt que le touriste il est mieux de laisser un souvenir positif dans la tête du touriste. Souvenir négatif entraîne toujours de lourdes conséquences. En résumé donc, il s'agissait d'étudier ici un marché pour un produit et enfin de le conceptualiser. voici donc un exercice d'application. La recherche préalable d'informations sur le marché garantit une bonne conceptualisation d'un produit touristique. En premier lieu, identifier quatre informations facilement disponibles chez les clients et en deuxième lieu, donner les éléments de segmentation du marché. Demande des réponses. Les informations facilement disponibles qui sont recueillies chez les clients existants, on a le lieu de résidence, l'origine du groupe, la fréquence d'utilisation du produit et enfin l'âge. En deux, les éléments de segmentation du marché sont le pouvoir d'achat. On segmente un marché en fonction du pouvoir d'achat et enfin l'âge et la situation familiale. C'est donc un devoir à faire à la maison afin de consolider vos connaissances. Un promoteur de loisirs souhaitant mettre un nouveau produit sur le marché sollicite une expertise afin de l'accompagner dans ce processus. 1. Identifier deux aspects sur lesquels devrait s'orienter ses préoccupations. nommer les types de clients qui doivent faire l'objet d'une étude. 3. Montrer l'importance d'étudier l'offre de la concurrence. 4. Choisis un segment dans la liste ci-dessous et justifiez votre choix par deux points. Il veut mettre sur pied un centre de loisirs. Dans cette liste, nous avons les étudiants, les fonctionnaires, hommes d'affaires, commerçants, choisir un segment sur lequel ils devraient travailler et aidez-le avec deux produits qui correspondent à ce segment. Bien, c'est ici que s'achève notre leçon du jour. Au plaisir de vous retrouver la prochaine fois pour l'autre séance de travail intitulée, présentation de l'offre de 22, informations spécifiques. Sous-titrage 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 Sous-titrage